Salut ! Dans cette vidéo, tu vas apprendre à résoudre une équation. Alors, pour comprendre ce qu'est une équation, il faut d'abord regarder un exemple d'équation. Ici, je t'ai écrit une équation avec 3x plus 4 égale 10. Le but de l'équation, c'est de trouver quelle est la valeur de x. x, c'est une inconnue. Alors, on l'appelle x, mais on pourrait l'appeler autre chose. On pourrait l'appeler A, B, C, ça pourrait être n'importe quelle lettre, peu importe. Mais là, ce qui compte, c'est de trouver la valeur de x pour laquelle ce calcul est juste. Par exemple, si je remplace x par 0, regardons ce qui se passe. 3 fois 0, ça fait 0, plus 4, ça fait 4. Donc, ça ne fait pas 10. Donc, le calcul est faux lorsque x est égal à 0. Il faut donc trouver, avec une certaine méthode, la valeur de x pour que le résultat soit juste. Eh bien, allons-y, apprenons donc cette méthode. Tout d'abord, ce qu'il faut faire, c'est isoler le x. On a une inconnue x, il faut réussir à ce qu'elle soit toute seule, soit à gauche, soit à droite. Bon, là, pour le coup, le x est à gauche, donc on va le laisser à gauche. Ça serait débile de vouloir le mettre à droite. Donc, pour ce faire, il faut enlever tous les termes, tous les chiffres qui sont dans le calcul. Par exemple, ici, on a un 4, ici, on a un 3. Le 3, il sert de multiplication, puisque vous voyez qu'on multiplie le x. Il n'y a pas de fois, je pourrais mettre une petite croix ou un petit point, ça ne change rien. Mais vous comprenez qu'ici, c'est une multiplication. Et le 4, donc, il sert d'addition, puisque vous voyez que vous avez un plus 4. Alors, la première chose à faire, c'est d'enlever le 4. Et oui, c'est plus simple d'enlever une addition. Il suffit de faire une soustraction. Donc, pour enlever l'addition, l'addition de 4, il faut donc faire moins 4. Je vais donc l'écrire. Alors, quand j'ai fait ça, eh bien, il manque quelque chose. Eh oui, j'ai fait 3x plus 4 moins 4 égale 10. Sauf que là, j'ai oublié d'enlever aussi 4 à droite. Eh bien oui, pour garder l'égalité, lorsque vous faites une opération à gauche, il faut aussi le faire à droite. Eh bien, du coup, je rajoute le petit moins 4 à droite aussi. Une fois que j'ai ça, eh bien, je peux simplifier. 3x plus 4 moins 4. Eh bien, il me reste 0. Donc, ça ne fait plus que 3x. Eh bien, oui, j'ai supprimé les 4. Ensuite, 10 moins 4, je peux faire le calcul. 10 moins 4, eh bien, tu connais, ça fait 6. Puisque là, ce n'est pas très compliqué. Une fois que j'ai ça, eh bien, je n'ai pas que du x. Il y a encore un 3, ici. Eh bien, le 3, pour l'enlever, comme il sert de multiplication, je te l'ai expliqué tout à l'heure, eh bien, je dois diviser par 3. Eh bien, oui, l'opération contraire de la multiplication, c'est la division. Donc, pour enlever une multiplication, il faut diviser. Je vais donc diviser 3x par 3. On a donc 3x divisé avec un trait de fraction par 3. C'est égal à 6. Mais je te l'ai dit tout à l'heure, lorsque tu fais une opération à gauche, pour garder l'égalité, il faut faire la même opération à droite. Donc, 3x divisé par 3, c'est égal à 6, aussi divisé par 3. Bon, ben là, on peut encore simplifier. 3x divisé par 3, le x, je l'ai multiplié par 3 et je l'ai redivisé par 3. Donc, il ne reste plus que du x. Et là, tu as compris qu'on a gagné, puisqu'on n'a plus que du x à gauche. C'est égal à 6 divisé par 3. Ben, 6 divisé par 3, ça fait 2. Eh bien, ça y est, on a résolu notre équation. L'équation 3x plus 4 égale 10, on a trouvé que x valait 2. Alors, pour être sûr qu'on a bien trouvé le bon résultat, nous allons essayer de remplacer dans cette expression le x par 2. On essaye, on teste. C'est parti. Donc, 3x plus 4 égale 10, on va essayer. On remplace 3 fois 2 plus 4 égale 10. Ben oui, puisque x vaut 2. 3 fois 2, ça fait 6. 6 plus 4, ça fait 10. Ben, ça y est, on a notre résultat. 3 fois 2 plus 4, ça vaut bien 10. Donc, x est bien égal à 2. J'en ai le x. Voilà. On a résolu notre équation et on a vérifié que ça fonctionnait bien. Donc, on a terminé. Alors, pour être sûr que tu as bien compris, je viens de te donner une autre équation. Alors, on a 9 moins 3x égale 11. Je te rappelle qu'il faut isoler le x. Il faut qu'il n'y ait à gauche ou à droite plus que du x. Bon, là, le x se trouve à gauche, donc on va le laisser à gauche. 9 moins 3x égale 11. Alors, il faut remarquer qu'il y a une addition quelque part ou une soustraction. Et si on a une addition, on a 9. Oui, 9, c'est 0 plus 9. Donc, on a bien une addition. On va donc, pour enlever l'addition, soustraire 9. Donc, 9 moins 3x moins 9, c'est égal à 11 moins 9. Et oui, je te rappelle que lorsque, à gauche, tu fais une opération, tu dois aussi le faire à droite. J'ai fait moins 9 d'un côté, j'ai fait moins 9 de l'autre côté. 9 moins 3x moins 9 égale 11 moins 9. Alors, tout ça, on peut le simplifier. 9 moins 9, ça fait 0. Il ne reste donc plus que moins 3x, si mon feutre fonctionne toujours. Voilà, moins 3x, il ne faut pas oublier le moins. Évidemment, il est très important. C'est égal à 11 moins 9. Alors, 11 moins 9, il suffit de faire le calcul. Ça fait 2, ce n'est pas bien compliqué. Moins 3x égale 2. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on a à gauche ? On a moins 3x. Comment enlever le moins 3 pour qu'il n'y ait plus que du x ? Eh bien, on constate que moins 3, c'est une multiplication. Eh oui, on multiplie x par moins 3. Donc, pour enlever une multiplication, il faut diviser. Eh oui, l'opération contraire de la multiplication, c'est la division. Donc, je fais moins 3x divisé par 3. Le moins, je le mets là, mais je pourrais aussi le mettre là. Ça revient au même. Donc, est égal à 2 divisé par 3. Moins 3x divisé par 3, les 3 s'en vont. Il ne reste plus que du moins x égale 2 tiers. Alors, 2 tiers, je ne peux pas le simplifier, puisque 2 tiers, ça fait 0,66666 avec une infinité de 6. Donc, le seul moyen de l'écrire correctement, c'est avec une fraction comme ça. Donc, moins x égale 2 tiers. Alors là, je n'ai pas x, j'ai moins x. Donc, pour enlever le moins, il faut prendre, tu le sais, l'opposé, multiplié par moins 1. Ça revient au même. Donc, si je ne prends que x, eh bien, je prends l'opposé de moins x, par exemple. Et donc, je prends aussi l'opposé de 2 tiers. Donc, l'opposé de 2 tiers, c'est moins 2 tiers. Et donc, voilà, j'ai supprimé le moins à gauche. J'ai rajouté du coup un moins à droite. Et on a résolu notre équation x est égale à moins 2 tiers. Alors, on a fait la résolution, mais on n'est pas sûr que ça fonctionne. Pour être vraiment sûr, il faut remplacer moins 2 tiers, enfin, remplacer x par moins 2 tiers, pardon, dans l'expression du début. Alors, c'est parti, on y va. Voilà, je viens de réécrire l'équation avec un feut qui marche mieux. C'est quand même vachement plus beau. 9 moins 3x égale 11. Alors, remplaçons le x par moins 2 tiers. 9 moins 3 fois moins 2 tiers égale 11. 9 moins 3 fois moins 2 tiers. Alors, déjà, il faut faire le 3 fois moins 2 tiers. Donc, allons-y. 3 fois moins 2 tiers, combien ça fait ? On voit qu'on a une multiplication par 3 et une division par 3. Donc, finalement, il ne reste plus que moins 2. Donc, c'est égal à moins moins 2. Alors, moins moins 2, on va l'écrire, mais tu verras qu'on pourra le simplifier. Moins moins 2. C'est égal à 11. Moins moins 2, ben, moins par moins, tu connais, ça s'élimine. Il ne reste plus que plus. Moins par moins, ça fait plus. Donc, on a 9 plus 2 est égal à 11. Ben, est-ce que 9 plus 2 vaut bien 11 ? Eh bien, oui, 9 plus 2, ça fait bien 11. On a donc vérifié notre équation avec x égale moins 2 tiers. C'est bon, on a résolu notre équation. Et ça, c'est quand même génial. Alors, voilà, là, on vient de donner des exemples d'équations super simples. Mais tu verras plus tard que tu pourras avoir des équations de tout type. Alors là, par exemple, on a des équations avec du x au carré. Tu verras ça bientôt. 2x moins 7y égale 0. Eh bien, là, on a deux inconnus. Eh oui, x et y sont des inconnus. Tu verras comment on résout ce genre d'équations. On a aussi 8x au cube égale moins 5x carré. Pourquoi pas ? On a du x à gauche et à droite. Et tu auras même des équations de ce genre-là, avec du racine, du cosinus, du logarithme néperien. Ça, c'est des trucs vachement compliqués que tu verras plus tard. Alors, voilà, évidemment, ce n'est pas à ton niveau. Mais tu verras que les équations, ça te permet de faire plein de choses. En tout cas, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que tu as bien compris. Et moi, je te dis salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...